Dès son arrivée dans la capitale éthiopienne, le vendredi 4 février, dans la soirée, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est allé rendre visite à son homologue ivoirien Alassane Ouattara, également présent à Addis Ababa. Une visite de courtoisie, certes, mais les enjeux du 35e sommet de l'Union africaine étant de taille. Denis Sassou Nguesso et Alassane Ouattara ont donc mis à profit cette rencontre pour échanger en bilatéral sur certaines questions qui font l'actualité en Afrique. Il s'agit entre autres de la paix, la sécurité et la situation économique du continent dans un contexte où sévit la pandémie du coronavirus Covid-19. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, l'a reprécisé à sa sortie de l'entretien avec son homologue ivoirien. L'Afrique est face à la crise sanitaire, crise économique, crise financière, crise sécuritaire, avec le djihadisme qui se développe dans le Sahel, des coups d'État ici et là. Je crois que ces questions devraient retenir l'attention des dirigeants africains qui se retrouvent ici à Addis Ababa. On devait se poser la question, alors l'Afrique, post-Covid, c'est quoi? Et même l'Afrique, en pleine pandémie, elle traîne dans les pourcentages de vaccination pour la plupart des pays à moins de 10 % alors que le reste du monde. Alors l'Afrique, est-ce qu'elle s'organise pour obtenir, elle aussi, la production de ces vaccins et compte sur d'autres? Je pense que ce sont ces questions-là qui devraient retenir principalement notre attention. De son côté, Denis Sassou Nguesso a reçu la visite du chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tissekedi, après la cérémonie d'ouverture du sommet. Félix-Antoine Tissekedi qui a cédé la présidence en exercice de l'Union africaine au profit du Sénégalais Macky Sall. Visiblement, c'est une solidarité au plus haut sommet entre les dirigeants du continent, des contacts permanents, réguliers pour une meilleure approche de recherche de solutions aux problèmes de l'Afrique.